référence. Donc, quels sont les connecteurs logiques de référence ? On a à ce sujet, à ce propos, sur ce problème, selon, de cette manière. Quant à la, quant au, quant à, par exemple, quant à l'hôpital, quant à la pharmacie, quant à la femme de ménage, etc. Donc, on peut utiliser cette expression. Dans ce cas, d'après, en ce qui concerne, et Italisa, que je n'ai pas entendu rien, comment je fais, donc, pour connecter ces idées ? À ce sujet, as-tu déjà réalisé ton inscription gratuite ? En ce qui concerne le niveau avancé de la langue française, il paraît qu'il n'existe aucun autre événement comme ça. Donc, j'ai utilisé ces deux expressions, que sont les expressions que marquent la référence, la référence, font référence à une autre chose. Donc, je suis en parlant du grand-so. C'est-à-dire, quand tu a réparticiper le grand-so, cela va plus en plus que toi. À ce sujet, à l'heure, à ce sujet, à l'heure, à ce sujet, à ce sujet, tu as déjà réalisé ton inscription gratuite ? Tu as déjà fait une inscription gratuite ? Ou encore, en ce qui concerne le niveau avancé de la langue française, je peux parler une chose, né ? En ce qui concerne le niveau avancé de la langue française, il paraît qu'il n'existe aucun autre événement comme le grand-so. Ici, donc, a gente estava marcando la référence. Une idée fait référence à une autre idée que a été colocée antes. Le prochain est opposé. Donc, comment que je vais expresser la référence entre ideias ? Ideias différentes que sont en une même phrase ou non ? Opposition est ce que vous connaissez. En général, quand on a niveau avancé, qui ne parle français, vous connaissez cette expression qui est le « mais » ? « Mais » marque une opposition entre les idées. Donc, marque une opposition entre les deux idées. Alors, je veux maintenant marquer l'opposition entre les deux idées. Je vais donc utiliser cette expression « mais ». Si tu penses que tu n'as pas le temps, je dois te rappeler que le temps ne se fabrique pas. On l'organise, c'est tout. Donc, je suis créé une opposition entre les idées. La première idée que je vous présentez pour vous. Le grand-so est le seul é le seul pour ceux qui parlent français. Je n'ai jamais vu d'autres événements d'autres en ligne. Opposition. Mais... 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 Si tu penses que tu n'as pas le temps, c'est pas le temps. C'est pas le temps. C'est pas le temps. On va voir par contre, c'est pas le temps. En quelques instants. D'accord ? Mais par contre, cependant, on ne va pas marquer exactement une opposition, mais une autre chose. Et quand ? Donc bon, j'ai appris à utiliser ça. J'ai entendu pourquoi j'ai utilisé ça. Le prochain. La restricion. La restricion. La restricion. La restricion. La restricion. Cependant. Toutefois. Néanmoins. Portant. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de restricion. Restricion. Cependant. Toutefois. Néanmoins. Portant. Ce sont des expressions pour exprimer la restricion. Qu'est-ce que c'est la restricion ? Cependant, je sais que malheureusement, il y a des gens qui vont donner des excuses. Et qui après vont regretter de ne pas avoir participé. Néanmoins. Je te fais confiance. Néanmoins. Néanmoins. significa, no entanto, são várias variações, né, de no entanto. Por outro lado. Néanmoins, je te fais confiance. Je sais que tu ne seras pas cette personne. C'est-à-dire que je suis avec une mission avec vous. A prochaine chose, c'est quand je dois résumer une idée. Je dois résumer une idée. Et alors, je vais vous expliquer. Bref, un résumé. En un mot, bref. Si tu veux évoluer à écrire l'oral et que tu parle déjà le français, tu sais ce que tu dois faire. En un mot, inscription gratuite. Ok, c'est-à-dire deux mots. Então, je criei aqui une brincadeira, né, avec vous, utilisant ces expressions qui vont résumer une idée. Deixem-je prendre une idée. A idée, je suis construit toute une équipe de argumentation pour vous participer de l'événement Le Grand Saut. Et là, je résume cette argumentation usando essas pequenas expressões. Então, bref, un résumé, un amour. D'accord? Quais são essas expressões? Bref é uma expressão muito legal. Tem um canal no YouTube, até vai uma indicação aqui que eu gosto muito, um canal no YouTube que se chama Bref e que sempre faz que sempre faz o uso dessa expressão para criar pequenas histórias. Eu adoro esse canal e sugiro que vocês procurem. É uma expressão que, em geral, vocês não usam muito e também seria legal você começar a usá-la porque isso vai enriquecer o Saint-François. Ok? Je reprends. Donc, après l'expression de résumé nous avons addition et dans l'addition c'est une idée plus une autre idée nous avons le normal qui est é é de plus c'est une variation de l'expression é en outre un peu plus chic ou non seulement je vais aussi donner une autre idée ou encore alors je vous ai créé quelques exemples de plus ça va être l'occasion de découvrir différents sujets sur la langue et la culture française non seulement la structure de la langue mais aussi des points de culture essentielle à la compréhension du français non, du contexte pardon então, aqui, eu usei duas diferentes é uma ótima forma de você não ficar se repetindo tanto ao oral quanto por escrito sabe quando você começa a escrever um texto e o tempo todo você coloca é não sei o que lá não sei o que lá é não sei o que lá não sei o que lá me né então é uma usar os conectar logique ter a lista aí dos conectar logique para ir variando é essencial para você conseguir incorporar isso no seu vocabulário porque aqui eu estou fazendo uma apresentação do que você pode usar agora a grande questão é como usar como eu vou me desafiar a colocar isso em prática de forma que isso passa a uma não só informação mas um conhecimento que é uma coisa que eu sempre falo para vocês e isso não importa o seu nível de francês óbvio que se você está começando eu nem quero que você use isso eu quero que você comece pensando no básico falando e falando me mas a partir de um momento você vai precisar variar o seu vocabulário para não ficar um discurso muito repetitivo jogar seu emojo e e a partir de um momento que in o o o o o Sous-titrage FR ?